Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5ème édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'invitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Suite au discours de Modius, on peut voir qu'un rôle n'est pas très à l'aise, voire même un petit peu en panique. Il était assis dans son fauteuil et il s'est enfoncé au fur et à mesure dans le fauteuil de cinéma, en essayant de passer le plus inaperçu. Quand il a fini de faire son discours et qu'il a invité tout le monde à se lever pour aller se servir des rafraîchissements, il a bien attendu que tout le monde se lève, même s'il était pressé de pouvoir se lever, d'aller se dégourdir un petit peu les jambes et de se fondre dans la masse. Il n'était pas très à l'aise en scrutant un petit peu tout le monde qu'il y avait autour de lui, en cherchant des réponses, des regards, des accroches. Mais voilà, on sentait qu'il n'était pas là où il aurait envie d'être en tout cas. Donc il s'est levé gentiment après, une fois qu'une quinze, vingtaine de personnes, enfin je ne sais pas trop combien on est du coup dans le cinéma. Vous êtes, vous cinq, plus Danoff et Luciane, plus Evelyne et Juggler, Alicia et Modius. Donc vous êtes une dizaine de personnes en tout, mais il n'y a pas d'autres personnes que ça. Il y a également les deux gouls effectivement qui sont en train de servir et qui surveillent un peu la pièce. Toujours l'air un peu hébété, les deux hommes ont l'air d'être dans un état un peu second. Du coup, je reste bien enfoncé dans mon siège de cinéma, un peu recroquevillé en essayant pas d'attirer l'attention, mais en même temps en jetant des regards un petit peu partout pour voir justement si on le remarque ou si on le regarde de manière un peu trop insistante. Mathieu, Luciane, après avoir un petit peu évoqué avec beaucoup de distance et de précaution ses souvenirs de la campagne des Gaules de Jules César, il distribue sa carte, Gary exporte compagnie avec pour nom Luciane Thomas dessus. Après, il lui faut ce compagnie, il s'éloigne sans forcément aller vers quelqu'un d'autre simplement pour mettre fin à une conversation qu'il juge avoir fait son temps. Modius est en train de parler avec Juggler. Visiblement, la discussion est assez animée, les deux hommes gesticulant un petit peu, s'invectivant, visiblement, ils abordent un sujet assez tendu. Je vais quand même me permettre d'aller voir Modius. Maître, veuillez m'excuser. Malheureusement, je vais devoir vous laisser pour ce soir quelques déconvenus à ma boutique, comment on appelle ça Seb, l'endroit où... Tu es installé dans l'ancienne fondation, celle qui avait commencé à être installée quand Modius, il y a une cinquantaine d'années, avait le vent en poupe et qui avait été délaissé suite un peu à l'effondrement de l'économie de Gary et du coup de sa cour. Très bien, donc je vais m'excuser auprès de lui. Mathieu s'approche du coup de Modius qui lui lance un regard foudroyant et sans lui adresser un mot, lui fait signe de s'en aller d'un mouvement de la main. Après s'être excusé, Mathieu se dirigea vers la sortie du cinéma et laissa derrière lui la cour de Modius pour rejoindre sa fondation et le travail immense d'archivage qu'il y attendait. Benjamin et Alicia finissent par revenir. Tous deux un petit peu dans un état second encore. Moi je pense que les pupilles sont un peu dilatées, non ? Probablement, oui. Peut-être un sourire au coin des lèvres. Pas grand monde sans faire attention à ce retour, si ce n'est peut-être Evelyne qui se trouve avec Toshizo et qui regarde dans leur direction. Evelyne se retourne vers Toshizo et elle lui dit j'imagine qu'il faut que je fasse aussi un peu connaissance avec les autres. Vous devriez peut-être faire de même. La jeune femme se lève et se dirige vers le devant de la scène pour se mêler au reste de la compagnie. Ida et Danoff ont terminé de parler ensemble. Est-ce qu'Ida se porte vers quelqu'un d'autre spontanément ou est-ce qu'elle reste un peu dans l'attente ? Ida hésite à aller voir Alicia qui est l'infant de Modus. Alicia est en train de descendre justement l'allée qui mène vers la scène. Elle irait bien voir Modus directement pour un peu faire un monde honorable mais elle se dit que ce n'est peut-être pas le bon moment. Donc elle va déjà prendre la température. Oui visiblement Modus est en train de secouer son poids en l'air d'un air grincheux. Il est très en colère contre Juggler visiblement. Voilà donc elle va aller prendre la température auprès d'Alicia. Elle se dirige vers elle en tout cas. Alicia qui du coup est en train de redescendre avec Benjamin. Elle lui met une petite table dans le dos pour l'inviter à continuer sa route. Et elle s'arrête auprès d'Ida qui par son regard appuyé et semblait lui intimer le besoin de parler ensemble. La belle garçonne s'arrête et hoche la tête à l'attention d'Ida. Ida hoche la tête à son tour, baissant un petit peu les genoux. Et elle se représente. Ida qui a été enchantée d'être là ce soir. Malgré les petits reproches qu'ils ont dû lui faire. J'espère que je n'ai pas été trop brusque de part. Je mets ça sur le compte de ma jeunesse et de ma méconnaissance bien sûr. Elle sourit chaleureusement et elle tend sa main droite pour venir effleurer l'épaule d'Ida pour lui faire comprendre qu'effectivement ce n'est pas très grave et qu'elle comprend du coup sa maladresse. Mais effectivement ce qui est peut-être étrange pour Ida c'est qu'Alicia ne semble pas avoir l'intention de parler ou de communiquer par la parole. Du coup je comprends. Je le regarde. En tout cas n'hésitez pas à dire à promettre que sa requête a bien été entendue. Elle hoche la tête, sourit à Ida et lui tapote à nouveau l'épaule en signe d'encouragement avant de poursuivre nonchalamment son chemin vers les autres. Là je me dirige vers Evelyne. Evelyne était elle aussi en train de quitter le fond avec un léger retard par rapport à Alicia et du coup Evelyne en descendant trouve Ida sur son chemin. Elle lui adresse un sourire un peu gêné et lui dit Bonsoir. Bonsoir. On ne m'a pas présenté. Elle tend sa main pour l'offrir à Ida. Je m'appelle Evelyne. Evelyne, enchantée. Ida. Ida, très bien. Vous connaissez Jodler depuis longtemps ? Elle rigole un peu maladroitement. Non, non, pas depuis très longtemps, non. Et que pensez-vous de cette chaleureuse soirée ? En toute franchise, je suis un peu mal à l'aise. Je ne sais pas pour vous, mais j'avoue que l'homme qui a parlé tout à l'heure m'a un peu inquiété avec toutes ces histoires. Celui tout en haut, et là elle fait un petit mouvement vers Toshizo, un petit mouvement de la main, le désignant avec le pouce. J'ai parlé avec cet autre homme là-bas qui a l'air tout aussi sinistre. C'est un peu bizarre comme ambiance. Je vous avoue que je ne suis pas habitué à ce genre de soirée. Plus l'habitude du festif ? On va dire ça comme ça, oui. En tout cas, on voit peu de ce genre de personnes dans les soirées que je fréquente. Et que faites-vous en temps normal ? Écoutez, je suis, enfin, je ne sais pas, j'étais à l'université. Oh, et vous étudiez ? La sociologie et la psychologie, c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup. On se moque un peu de moi parce que forcément, une belle fille qui s'intéresse à ce genre de sujet, tout de suite, ça prête à rire pour les idiots, mais moi, c'est des sujets qui m'intéressent, qui sont importants pour moi. Vous voyez, ce soir, c'est un excellent exercice de cas d'espèce. Je ne suis pas sûr de bien comprendre encore les tenants et les aboutissants. Ces gens sont si bizarres, mais vous, en tout cas, vous m'avez l'air très sympathique, si je peux me permettre. C'est très gentil, oui, vous pouvez avoir confiance sur moi, vous savez. J'aime prendre un peu de recul sur les choses en étant un peu méfiante. Ceci dit, je pense un peu comme vous que la situation mérite c'est peut-être bien étudiée. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là ? Je reste aussi tout à fait surprise par l'annonce du maître de nous dire qu'il y a beaucoup de disparitions. Ce n'est absolument pas rassurant. Et cela nous donne envie de mener l'enquête, pas vous ? Elle ricane un petit peu. L'enquête, ce n'est pas vraiment mon truc. C'est plus mon frère qui aime ce genre de choses. Votre frère est enquêteur ? Tu as l'impression qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être dit une bêtise ou quelque chose qu'il fallait éviter. Mais elle finit par rocher la tête. Oui, il est policier. Effectivement, il est très professionnel en la matière. Alors, Toshizo, on va changer de perspective. Est-ce que Toshizo du coup se mêle un peu plus aux autres ? Est-ce qu'il s'approche de quelqu'un ? Peut-être de Harold qui se trouve un peu isolé et qui a l'air de ne pas vraiment être dans son élément. Ouais, pourquoi pas ? Il s'approche et il salue de la tête Harold. Je lui retourne son salut de la tête sans plus être plus expressif que ça non plus. Vous êtes Harold, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Et vous êtes ? Toshizo. Vous... vous ne m'avez pas l'air en très bonne disposition. Je vous avoue que je ne suis pas habitué à ce genre de mondanité déjà et que le discours de maître Modus n'est pas pour nous mettre en confiance et dans de bonnes dispositions visiblement. Vous avez tué beaucoup de monde récemment ? Ben non, c'est bien pour ça. Je me pose pas mal de questions. À ce moment-là, j'imagine que quelque chose devrait bien se passer pour moi. Comme pour moi d'ailleurs. je ne suis pas plus responsable que vous. C'est une façon de le voir mais il a l'air assez irascible et nerveux pour s'en prendre au premier qui passe donc je ne suis pas sûr. Peut-être que le coupable ne se trouve pas dans cette salle d'ailleurs. C'est en effet tout à fait possible. Nous sommes que très peu nombreux et la liste de suspect est de se réduire très vite. Est-ce que je peux me joindre à la reconversation ? Tout à fait, oui. Donc Benjamin arrive avec un sourire pour rencontrer les autres. Est-ce qu'il a encore la manche de sa chemise qui est relevée ? Non, évidemment, non. Je ne vois pas faire ça. Très bien. Dans ce cas, pas de problème. C'était juste une proposition. Oui, oui. Et donc, brièvement, il soulève son chapeau pour se présenter. Bonjour messieurs. Je vois que vous faites partie vous aussi des nouveaux venus dans ce monde particulier et de la nuit. Je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Benjamin. Bonjour Benjamin. Je suis Harold. C'est Harold. Et vous, Toshizo, c'est bien ça ? Tout à fait. Je prononce bien ? Oui, oui, oui. Parfait. J'ai cru comprendre que nous avions tous une mission qui nous attendait. Je vous propose pour cela d'échanger nos coordonnées. Ce sera plus facile pour enquêter et croiser les pistes. Qu'en pensez-vous ? Ça me paraît être une idée tout à fait envisageable de mon côté. Et puis, je cherche dans mon veston et dans ma poche si je n'ai pas une carte avec mon numéro professionnel. Je fais de même. Je pense qu'effectivement, chacun d'entre vous, justement, là, c'est les trois propriétaires d'entreprises. Vous avez tous les trois effectivement une carte à votre nom avec le logo et le nom de votre entreprise. Donc, que ce soit le théâtre burlesque de Benjamin, la scène, l'entreprise technologique d'Harold Securitech ou le salon de tatouage de Toshizo, The Hands of Glory. Ma carte est un peu kitsch, d'ailleurs. Il y a une espèce de gravure de la scène, le fleuve, avec la tour Eiffel à côté. C'est vraiment le cliché pour plaire aux Américains. Et en plus, il en joue. C'est-à-dire que quand il donne sa carte, il sait très bien l'effet qu'elle soit fait. Il joue dessus. Parce qu'il fait que Toshizo va faire un certain nombre d'efforts pour ne pas le faire des mots de pieds. Il fait quoi ? C'est vrai. et il salue ces personnes et bien sûr, personne d'entre nous n'a d'autres pistes ou débuts de pistes. Non, non, non. Je n'avais pas entendu parler de ces disparitions avant l'annonce de France. Moi de même. Et Warold ? Non plus, non plus. C'était avec une grande surprise que j'ai appris et que j'ai entendu le discours du maire. En effet. J'étais également surpris. Et pour la première fois, vous voyez Benjamin être un peu sérieux. Enfin, pas avec le sourire. Il regarde Modius et Juggler d'un aspect un peu sérieux. Donc, voilà. Donc, j'imagine qu'on a assez clairement, enfin, assez clairement compris que Juggler ne faisait pas partie des enfants récents aussi. et que c'était quelqu'un qui était établi depuis un petit moment. En effet, cela semble être une personnalité du coin. Donc, comme je le disais à Harold, il n'y a finalement aussi couple qui se trouvent effectivement parmi nous que très peu de suspect. Mais se trouve-t-il vraiment parmi nous ? Qui a dit que c'était parmi nous ? C'est une des théories qui a intimé le France. Vraiment ? Vous avez compris ça vous aussi, Harold ? En nous pointant du doigt, effectivement, l'hypothèse pourrait être assez envisageable. Il était quand même très accusateur dans ses propos en nous pointant chacun notre tour du doigt. N'était-ce pas pour nous motiver ? C'est une façon de voir les choses, effectivement. Chaque homme a sa façon d'inspirer les autres. Certains par le charme, d'autres par le charisme. Et nous avons vu cela ce soir. C'est une certaine expression du charisme. N'est-ce pas ? Pendant ce temps, il y a eu une discussion agitée entre un juggler et Moïse. On est flic. Donc, là, c'est tout. Je m'adresse à Harold et Benjamin. Quoi qu'il en soit, je me demande quel est le sujet de la conversation entre notre hôte et son invité retardaté. Je les regarde en même temps. Évidemment, je ne reste pas fixe à les regarder car ce sera un petit peu impoli. Et je pense que ce sont des considérations politiques. Et en effet, le statut d'outsider de Sir Juggler semble aussi poser problème et ce qui ne doit pas réellement améliorer l'humeur de notre prince. En tout cas, visiblement, Juggler n'a pas fait ce qu'il fallait et le prince est très emporté contre lui. Mais s'il le prend à part, c'est qu'ils ont le même niveau social, peut-être ? Je ne sais pas, j'ignore complètement. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Une relation peut-être un peu plus ancienne. De ce que j'en ai compris sur les terres du prince, il est la plus haute autorité. Aussi, il ne devrait pas considérer cela m'étonnerait fort qu'ils considèrent Juggler comme son égal. Bonne question. J'ai cru... Alors, je me suis peut-être trompé, mais là, je commence à regarder Ida au loin. J'ai cru... Alors, soit c'était pour moi, en quel cas je suis flatté, mais j'ai cru voir un clin d'œil dirigé vers Ida, alors que nous étions l'un à côté de l'autre. Peut-être que c'était pour moi, peut-être que j'ai souvent ce charme, cet effet envers les autres, mais je crois que c'était plutôt dirigé vers Ida. Donc peut-être que Ida pourra nous renseigner davantage. Étant du même clan, j'imagine que ils doivent avoir des informations peut-être un peu plus... Enfin, elle doit posséder des informations peut-être un peu plus... étoffées que les nôtres, en tout cas. Oui, on a joué un petit peu dans l'inconnu. Alors, Ida, Evelyn s'est fait happer par Danoff, qui lui fait un petit peu son numéro de charme également, avec son petit vison, etc. de son côté. Par contre, du coup, Ida se fait aborder par Luciane. Le vieux grand grêle se porte vers elle et il la questionne directement en disant j'ai entendu dire que vous aviez fait une petite virée dans le terrain vague, n'est-ce pas ? Effectivement. Je suis nouvelle dans le coin. J'aime découvrir un peu les environs en sorte de tourisme. Il sourit un peu de manière carnassière sa révélation du fait qu'il sait qu'a priori, Ida était fait à la tour avec Juggler. Cette petite épreuve qu'il lui avait préparée dans le terrain vague a l'air de montrer que le vieux grand grêle en sait probablement plus qu'il ne devrait sur la relation d'Ida avec Juggler. Et vous-même, vous connaissez ce terrain vague ? Eh bien, là, il tire sa carte de visite qui tend à Ida. Luciane Thomas, Gary Export Company. Eh bien, je travaille dans les parages. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide de quelque forme que ce soit, peut-être pourrais-je convenir d'un accord avec vous, un échange de bons procédés. C'est ainsi que cela se passe dans notre société. Vous êtes jeune, vous ne le savez peut-être pas encore, mais entre descendants, tout se joue à coups de dette et de promesses. Et une dette qui est enregistrée auprès de la Cour a valeur de loi. Quelqu'un qui fait le serment de se racheter auprès d'un autre ne peut pas se dédire sous peine de sanction de la part du Prince. Pourquoi vouloir se racheter sans l'aval du Prince ? Un peu édule. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que vous allez encore avoir beaucoup à apprendre. Vous voyez que ce petit jeu qui se passe ici n'est qu'un apéritif. Toi, j'aime apprendre. Pas de problème là-dessus. Je relève le défi. Ah bien, je vous souhaite de vous intégrer de votre mieux. Pour ma part, je préfère garder mes distances de ces histoires en général. Vous n'en avez pas entendu parler ? De ces disparitions, vous voulez dire ? Oui, excusez-moi. Je suis probablement un peu plus informé que la plupart des gens ici, donc oui, j'en ai entendu parler. Et oui, c'est probablement un problème qu'il va falloir résoudre. Ida est un peu circonspect. Vous allez vous en charger, n'est-ce pas ? Oui, je n'ai même pas envie d'y passer, donc je chercherai avec rente en train les responsables de cette situation. Encore faudrait-il savoir quelle est la situation. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous en apprenez plus, n'hésitez pas à me contacter. Bien. Elle prend la carte et la met dans sa pochette. Le vieux Romain, n'étant pas très prolixe, finit par l'abandonner. Vers qui se tourne Ida ? Ida a rejoint le petit groupe des garçons parce qu'elle a remarqué que... Ça parlait dans un coin, effectivement. Il y avait des petits regards qui lui étaient jetés de temps en temps. Elle, elle s'est dit tiens, 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 j'ai l'impression qu'on parle de moi. Ida se rapproche et regarde les trois hommes qui, lorsqu'elle approche, se taisent. Et elle se reste en disant messieurs, alors, vous avez des pistes ? Ida, nous en étions juste à la logistique, nous venons d'échanger nos cartes. très intéressants. Est-ce que vous voulez recevoir la nôtre ? Avec grand plaisir. Donc là, un petit tour de main, hop, et la carte tendue au bout des deux doigts. Ida se saisit de la carte, entre deux doigts aussi, la regarde, soulève un peu les sourcils, prend sa pochette, l'ouvre, la met à l'intérieur et regarde les deux personnes. Ida a peut-être ses propres cartes de visite, mais sans activité dessus, c'est vraiment son nom, son prénom, peut-être un logo ? Un logo très stylisé, mais qui ressemble plus à un violon, parce qu'elle est musicienne. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément l'adresse, mais il doit y avoir son numéro. Voilà. En tout cas, quelque chose de très sobre, avec une écriture italique, très classique, en relief, tout simple. Ce qui laisse tout de suite penser, effectivement, je pense aux autres qu'Ida n'a pas une activité déclarée ou alors c'est une activité qui ne se dit pas, peut-être. Elle reste toujours dans le sombre, pas trop savoir non plus la richesse qu'elle a, parce qu'elle n'a pas trop besoin de travailler, en gros, pour la mettre honnête. Et comme elle est artiste, elle vit dans un monde un peu, pour elle-même, elle vit dans un monde un peu caché. Elle se saisit elle-même de son petit étudier à cartes et tend sa carte à Benjamin Prigent. Je vous remercie Damida. Et du coup, il le met dans sa redingote. Monsieur Irano, est-ce pas ? Tout à fait. Enchanté. Enchanté. J'ai entendu dire que vous aviez un salon de tatouage très réputé dans le coin. Réputé, oui. C'est une façon de dire les choses, j'imagine. Je crois que je ne fais pas exactement partie de la clientèle que j'ai l'habitude de servir, mais il m'arrive de faire des exceptions. Je suis toujours intéressée par toutes les formes d'art, vous savez. J'imagine que je pourrais vous faire visiter à l'occasion, mais l'échoppe est située dans des recoins de guerriers que certains pourraient considérer hostiles. Je suis très novice à Garry, je ne connais pas très bien les alentours, donc ce difficilement à jour des quartiers, des personnes qui habitent, de ceux qui sont présents et de ceux qui ne le sont plus. Bon, une bonne règle générale pour apprécier les quartiers de Garry que vous ne connaissez pas sont que si vous ne connaissez pas le quartier, il n'y a eu pas. Ça pourra vous éviter pas mal de décontinues. Je note. Certes, mais nous sommes à présent une sorte de fratrie où je pense que nous pourrons échanger tous les tuyaux sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, savoir, ne pas savoir. Non ? Bien sûr. Ce que je viens de dire Aïdan est absolument une menace, simplement que même dans l'état que nous pourrons actuellement et désormais, il est tout à fait possible pour nous d'avoir des rencontres un peu plus humaines mais avec un impact désastreux. Vous avez des craintes de ces disparitions personnelles ? Non, 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 simplement, Gary reste une ville dangereuse et ce n'est pas parce que nous sommes sous les mains un peu plus forts que la moyenne qu'il sache de l'oublier. C'est la sagesse qui vous accompagne. Oui, on le dit souvent. Et vous, Harold, qu'en pensez-vous ? Les quartiers de Gary ont la réputation qu'on veut bien leur donner. Je pense que pour se donner une bonne image de ceci, il faut y vivre surtout. Très bien. Nous avons beaucoup de sagesse dans ce groupe. Je pense que nous allons vite trouver les coupables. D'ailleurs, quelqu'un entre vous a une idée de ce qui pourrait se passer ? Et là, vous entendez tous une sorte de rugissement inhumain sur la scène. Modus et Juggler en sont venus aux mains. Les deux hommes, les deux descendants sont en train de s'attraper l'un l'autre, de se menacer, de se donner des coups. Et très rapidement, vous voyez Lucian et Danov qui s'attendaient probablement à ce que cela arrive, réagir promptement pour aller séparer les deux anciens. Vous voyez les deux qui sont séparés avec Modus qui continue d'insulter Juggler qui lui est complètement hilare et Alicia qui se porte naturellement vers son cire pour essayer avec Lucian qui le retient d'une main ferme qui empêche complètement le Toreador de s'échapper et d'agir violemment comme il le souhaiterait. Elle va avec eux deux pour le calmer. Alors que Juggler, lui, est escorté doucement par Danov que vous pouvez entendre lui dire « Allons, n'exagère pas, n'en rajoute pas. » Vous avez une réaction particulière. Moi, je regarde la réaction d'Ida. Ida est un peu estomaquée parce qu'elle ne sait pas trop comment réagir. Elle est un peu étonnée du comportement pas trop du comportement de Juggler parce qu'elle doit être très volubile mais justement les tensions avec Modus ne la rassurent pas des masses. elle essaye en tout cas de faire pun de canard en se demandant franchement est-ce qu'ils vont arriver à résoudre quelques affaires dans ce nid qui est presque un nid arabe vu l'ambiance générale. Benjamin regarde Ida et dit doucement est-ce que vous connaissez ce Juggler ? Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Juggler récemment il y a quelques jours par intermédiat d'autres personnes. C'était à vous que son clin d'œil était adressé ? Un clin d'œil ? Vous avez fait un d'œil ? Ah ! Ça ! Je pense pas un an. Je pensais que vous vous aviez une touche. J'en ai souvent mais je pense que ce n'était pas moi. Je suis rarement au fait de ces choses-là. Très bien. J'avoue que le discours du maître m'a un peu interloqué sur ces disparitions de mon entourage. Je n'ai vraiment rien remarqué. Après, effectivement, je suis jeune et je connais peu de monde mais Juggler lorsque je l'ai rencontré il ne m'en a pas parlé non. Bref, nous voici réunis sans piste. Oui. Moi, je... j'ai tendance à la réaction d'Evelyne. Alors Evelyne, quand Danov escorte gentiment Juggler, invisiblement Danov n'a pas particulièrement d'hostilité envers le Boa, elle se joint à eux deux, elle marche à côté en essayant de questionner Juggler sur quelque chose alors que du coup, le trio se dirige vers la sortie en haut de la salle de cinéma. De toute façon, je ne vais pas les empêcher de sortir. Modius ayant l'air d'avoir été calmé probablement plus par Alicia que par Luciane, Luciane s'est porté au milieu de la scène et il annonce de sa voix grave que la cour est levée et que tous devraient faire leurs adieux avant de partir. Dehors, on entend encore Juggler Hilard et on voit qu'il est accompagné par un Danov résolu et une Evelyne qui, elle, a l'air un peu perdue. Eh bien, je crois que la soirée touche à sa fin. Toi, alors, nous allons repartir avec le peu d'infos que nous avions en arrivant. Il est quelle heure d'ailleurs ? Bon, il ne s'est pas passé non plus très longtemps. Il doit être 22h30, quelque chose comme ça. Oui, il est tôt. Est-ce que vous voulez que nous restions plus ensemble pour discuter d'une éventuelle stratégie en dehors de ces lieux ? La nuit n'a fait que commencer. Est-ce que cela vous dit, messieurs ? Il me semble opportun qu'on se mette au travail assez rapidement tous ensemble. Si nous voulons nous disculper du discours un peu accusateur du prince, je pense que si nous unissons nos forces pour découvrir le coupable, on pourra ainsi tous se disculper tous ensemble. Autant se serrer les coudes et résoudre cet énigme. Et on peut voir sur Harold en même temps un certain un certain soulagement que la tournure des événements a pris dans la soirée et on peut vraiment voir qu'il s'est détendu physiquement. Il est dans quel état là, Rodius ? Rodius, il est encore en train de ventiler. Il remet un peu d'ordre dans sa tenue. Il essaye de faire bonne figure. Il sent bien que le fait d'avoir un peu craqué face à Juggler, ça l'a mis en difficulté face à ses vassaux. Il laisse Lucian, qui est le plus ancien en vérité, escorter les gens dehors. À ce moment-là, je vais me diriger vers Lucian. Si nous avons bien suivi, Modius s'attend toujours à ce que nous enquêtions sur les disparitions qu'il a mentionné plus tôt dans la soirée. C'est bien ce que je crois et effectivement... Le cas échéant, pourrions-nous obtenir des renseignements sur les disparitions en question ? Quelque chose qui nous permettrait d'avoir un point de départ ? Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais vous devriez peut-être... C'est pour ça que je m'adresse à vous et non au prince lui-même, mais... Recontacter Modius plus tard, la nuit prochaine peut-être. Je pense que là, il ne sera pas d'une très grande coopérativité, on va dire. Ce qui a eu lieu entre Juggler et le prince n'a a priori rien à voir avec les disparitions en question, pour autant que nous le sachions. A vrai dire, je n'en sais rien. Le savez-vous ? Non, 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 je ne sais rien du tout pour être franc. Nous avons peut-être là le début d'une piste après tout. Qui sait ? Bien, merci et je suppose bonne soirée à vous. À vous aussi.